Jusqu'à 18h en direct sur l'ORFM, Nicolas Poquet, directeur du parc Pokéland, est avec moi en interview. Bonjour Nicolas ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va, ça va ! Bon, prêt pour la grande nocturne de jeudi soir, on va en parler évidemment, puisqu'en ce moment c'est Halloween au parc Pokéland, ça va se dérouler jusqu'à dimanche, mais déjà la grosse nocturne de jeudi soir, le jour d'Halloween ! Oui, c'est l'événement qui est attendu sur la semaine qui arrive, d'autant plus que la météo a l'air d'être clémente le jour-là, donc plein d'activités, plein de choses prévues pour la soirée, et tout au long de la journée aussi, lors du 31. Alors qu'est-ce qui va se passer justement lors de cette journée ? Alors on a plusieurs choses de prévues, on va avoir des échassiers, cracheurs de feu, tout au long de la journée qui vont défiler dans le parc, on a une zone qui va être aménagée spécialement pour l'occasion, donc en fait on a un terrain de paintball qui s'approprie bien à Halloween, qui se nomme le cimetière, où on s'est amusé justement à recopier un petit peu un cimetière à l'identique, on va s'amuser à mettre des acteurs dedans, et pour clôturer la soirée on va avoir un feu d'artifice qui sera tiré aux alentours de 22h. Donc le parc est ouvert tout au long de la journée, à partir de 10h15 jusqu'au soir 22h, même 22h30 à peu près. Et toutes les activités vont être faisables, même s'il fait nuit, s'il fait nuit maintenant à 17h30, 18h on va dire ? Exactement, oui, la totalité du parc est éclairée, et pour l'acrobranche c'est plutôt sympa, c'est avec justement des petites lampes frontales, et c'est plutôt sympa à regarder, même à faire l'activité dans la nuit comme ça, le soir, c'est l'occasion. Le feu d'artifice donc à partir de 22h c'est ça ? 22h oui, il est tiré, enfin aux alentours, après on n'est pas le temps de regrouper tous les clients présents sur place, on le tire en fait au milieu de l'étang, au centre du parc, et voilà. Donc ça va être un beau moment du coup, si en plus il fait beau c'est vrai que... Oui, surtout que la météo est prévue pour l'occasion, donc normalement tout vous devrez être réunis pour faire une belle soirée, avec les animations, les stands de maquillage, toutes les choses qui sont prévues tout au long de la journée. Alors ça c'est pour la soirée de jeudi, mais Halloween ça va se poursuivre jusqu'à dimanche, c'est ça ? Le parc est ouvert pendant ce grand week-end ? C'est ça, donc à partir de demain on est ouvert en non-stop, jusque dimanche, tous les jours, de 10h jusqu'à 18h, sauf le 31 où là on sera ouvert jusqu'à 22h, comme je le disais tout à l'heure. Et donc le parc a été complètement décoré pour l'occasion, on retrouve plein de scènes qui ont été mises en place pour Halloween, non seulement les scènes, aussi il y a des animations qui sont en plus rajoutées pour Halloween, comme le stand de maquillage aussi qui est là tout le long de la période, donc jusqu'à dimanche on a aussi un bar de dégustation à insectes qu'on a mis en place pour les enfants ou les adultes qui veulent découvrir un petit peu la pratique et qui n'ont jamais eu l'occasion de goûter. Donc des choses comme ça qui se rajoutent pour l'occasion et pendant les deux semaines d'Halloween en fait. Alors boire à insectes c'est étonnant ça quand même, ça attire du monde quand même, les gens sont intéressés, ils sont curieux ? Il y en a qui essayent, ils essayent. C'est pas évident de faire ça à première vue ? Oui à première vue, mais bon ça va maintenant, c'est pas non plus les bêtes vivantes, elles sont quand même cuisinées, mais c'est vrai qu'il y a des réticents. Il n'y a pas tout le monde qui se lance dans le test de la chose. Moi perso je ne testerai pas, les insectes, on dit que c'est l'avenir, mais enfin... Oui c'est l'avenir. De faire une vue comme ça... Oui c'est pas mauvais. Vous avez testé ? Oui j'ai testé, c'est pas mauvais. Il paraît que c'est un goût de croustillant. Oui voilà, après ils sont cuisinés, donc il n'y a plus plein de goûts différents. Voilà, je vous invite à venir essayer sur le parc. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.